Nous nous trouvons dans les magasins de l'Organisme de Recuperation Alimentaire et des Services Sainte-Euseppe, plus connu comme OHAS, à Princeville, pour nous renseigner sur le travail à venir en 2024. OHAS est une organisation à bout non lucratif qui offre un soutien aux familles à faible revenu de la ville de Princeville et des deux municipalités de la MRC d'Artabasca, Saint-Louis-de-Blancfort et Saint-Norbert d'Artabasca. Les services alimentaires sont à la base du travail d'OHAS. Il s'agit de la distribution alimentaire et aussi des ateliers de cuisine pour la population. La vente à prix modique de fournitures électroménagères, jouets et films donnés par la population sert à rendre ces objets accessibles et aussi financier les activités de cet organisme. Nous allons nous entretenir avec la directrice générale d'OHAS, Mme Marie-Claire Boutin, pour obtenir plus de détails et observer les installations de services. ORA, c'est un organisme de distribution alimentaire et de services synthésiennes. Alors, on fait la distribution alimentaire à toutes les semaines. On a environ 60 à 65 familles à toutes les semaines qui viennent chercher de la nourriture. On a aussi des cuisines collectives. Aussi, on a la récupération d'eux-mêmes. Fait que si vous voulez visiter, on va vous faire visiter un peu l'organisme. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, d'accord. Alors, on va faire une visite. Alors, ici, c'est l'entrée. Ensuite, les gens viennent ici au magasin. On va aller dans le magasin. Le magasin, c'est ouvert à la population. N'importe qui peut venir acheter. Car, qu'est-ce qu'on sait qu'on vint? Eh bien, c'est pour permettre de nourrir les familles. C'est de l'argent de plus que nous autres, on va prendre pour acheter de la nourriture, pour mettre dans les paniers. Alors, c'est cela que ça permet. Fait que, comme vous voyez, on a des meubles, on a des jouets, on a aussi des électroménagers, qui est des poêles. On a frigidaire. Et comment est-ce que vous faites pour mettre le prix des meubles? Eh bien, selon nous, c'est comme un frigidaire. Admettons, le frigidaire, on le sait qu'il se vend maintenant très, très cher. Mais nous autres, il est peut-être usagé, mais ils sont tous bien vérifiés. Alors, quand on met un frigidaire comme ça, comme celui-là, qui est comme nous, on les vend à peu près 200 $. Mais quand c'est des familles qui sont vraiment, vraiment dans le besoin, mais là, on va baisser le prix, justement, pour les aider à survenir. Mais vous recevez les centres ménagères, c'est un don. Oui, toujours, c'est les gens qui donnent les choses et vous... Tout ce qu'il y a ici, c'est des gens qui nous donnent. C'est des dons qu'on nous donne, justement, pour que nous autres, on puisse vivre aussi. Pour payer tout ce qu'on a à payer, comme l'électricité, la bâtisse, parce que nous autres, ici, on loue. Fait que, tu sais, on a des paiements à faire aussi. Fait que ça nous aide aussi. Tu vois le frigidaire, on a le congélateur. Oh, on a regardé comme c'est beau. C'est comme neuf. Ça, c'est des gens, bon, bien souvent, mais ils s'en vont en résidence. Tu sais, ils déménagent, ils s'en vont en résidence. Puis là, bon, bien, on nous appelle pour nous dire qu'ils veulent donner, justement, à un organisme pour permettre à des gens qu'ils puissent avoir ça moins cher. Oui, et vous me parlez aussi qu'il y a des meubles qui sont de bonne qualité et à très bon prix, comme les meubles de bois. Oui, en tout en bois. Comme ici, là, j'ai deux tables de nuit. J'ai le grand bureau. Puis j'ai aussi le bureau monsieur. Puis ça, là, ça se vend 350 $ pour tout, tout, tout. Il y a un armoire aussi, ici. Ça, c'est avec des petites tablettes. Les tablettes ne sont pas toutes bien à manger, mais ça, c'est une armoire qui arrête toutes les tablettes, parce que là, on les a mises en bas. Mais ça, c'est 40 $. On vend ça 40 $ pour une armoire comme ça. Bon, et quels sont les meubles les plus populaires? Ce sont les sets de chambre que les gens, bien, qui veulent avoir, justement, pour les appartements. Quand il y a des étudiants qui s'en vont en logement ou quoi que ce soit, bien, les parents viennent nous voir pour leurs enfants. Est-ce que vous avez ça? Ça fait que, oui, c'est ça, comme le set de bureau comme ça. Bien sûr, même aussi, on a aussi le lit qui pourrait aller avec, mais ça, c'est dans l'atelier. Ça, il faut aller à une autre place pour aller voir quelle sorte de lit qu'il veut avoir. Et comment est-ce que vous faites pour sortir les meubles? Ils sont lourds, non? Ah oui, oui, c'est lourd. Ça prend toujours deux hommes. Deux hommes. On a toujours deux hommes, là, ils ont des buggés, puis ça fait que, là, ils vont mettre ça sur le buggé. Puis là, bien, on emmène ça dans le troc, puis dans le camion, dans le fond, là. Oui. Puis après ça, bon, bien, les autres, ils vont livrer à l'adresse qu'ils autres nous donnent. Alors, est-ce que vous travaillez toujours avec des bénévoles, oui, des personnes qui viennent aider? Non, nous autres, on est quand même cinq employés, puis on a sept bénévoles pour la distribution alimentaire. Et pour la livraison, est-ce que vous vendez des choses seulement pour la région, pour la MRC de l'érable, ou aussi pour les alentours? Aux alentours, c'est dans la MRC de l'érable, mais c'est pour les alentours. Tu sais, comme on va souvent à Victoriaville, Saint-Norbert, Saint-Louis, aux alentours, là, Princeville et tout, là. Mme Marie-Claire, mais aussi les familles peuvent rencontrer des choses ici pour les enfants? Oui, 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 il y a plein de jouets ici pour les enfants. Alors, on a des sacs de jouets comme ceux-là, et puis ça, ça se vend cinq dollars. Puis ceux qui n'ont pas de prix, là, c'est un dollar. Fait que vous allez voir, comme des petites sortes de petits jouets ici, c'est tout un dollar. Fait que ceux qui n'ont pas de prix, c'est ça. Nous autres, on leur dit, bien, ceux qui n'ont pas de prix, c'est un dollar. Ils ont des prix, mais là, là, c'est... Fait que nous autres, c'est pour changer les vins, aussi. Et pour la cuisine, il y a aussi comme des cocottes, on dit, pour cuisiner? Tu vois, une cocotte comme ça, là, c'est vingt dollars. Puis un chadron comme ça, c'est cinq dollars. Alors, aussi, il y a des lampes, puis s'il n'y a pas de prix, c'est cinq dollars. Ceux qui ont des prix, c'est parce qu'ils valent plus cher. Fait que vous voyez, comme ici, ces lampes-là, c'est les deux pour vingt dollars. Et combien peut coûter des choses pour la cuisine, la cafetière, tout ça? Tout ce que c'est qui est en haut, ici, les cafetières, c'est tout à cinq dollars. Ça, c'est tout cinq dollars, tout partout. Puis ici, la vaisselle, mais c'est un dollar, là, ça va dépendre. Il y a des fois, ils vont prendre comme... C'est trois morceaux comme ça, mais ça va être un dollar. Madame Nicole, ça fait combien de temps que vous faites de bénévolat ici? Depuis 1992, ça fait au moins trente et un an. Madame Nicole, et si peut-être il y a des personnes qui n'ont pas de l'argent, est-ce que vous faites des réductions de prix? Oui, on en fait. Je demande à la directrice, là, qui s'occupe de ça, puis elle me dit oui, tu peux le faire. Et quels sont les différents services que les gens peuvent trouver ici? Bon, je ne sais pas, des activités, des ateliers, là. Il y a la cuisine qui vient de faire, la cuisine collective, la récupération à tous les mordis, et pour les racheter à tous les jours ici. Quelle est la raison des appels les plus suivants? Pour savoir si on va chercher tel-même, là, on lui dit oui, à condition qu'ils soient potables. Sans ça, s'ils ne sont pas potables, ça ne donne rien d'aller chercher ça. Bon, madame Alicréa, et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est l'atelier où les gars, ils vont justement travailler, justement, pour mettre les meubles en ordre. OK, on va aller vous montrer ça. OK? Oui. Ça, ici, c'est la place, où est-ce que c'est qu'on l'entrepose? Oh, d'accord. On l'entrepose, les meubles, on les répare avant de les mettre dans le magasin. Mais il y a aussi, vu qu'il n'y a pas de place, on a aussi des matelas. Fait que les matelas, on ne les met pas de l'autre côté parce que c'est trop petit. Fait qu'on laisse les gens venir ici pour, comme là, on a des 39 pouces, on a quasiment juste des 39 pouces. Mais on a aussi un beau 54 ici, mais souvent, on en a des très, très beaux comme ça. Un matelas 54. Puis là, il soit qu'on n'a pas le sommier, là, on a un sommier qui est là-bas, ici. Lui, c'est un 60. Mais là, on attend des sommiers pour aller avec ce matelas-là. Puis un matelas qui pourra aller avec le sommier 60. Est-ce que n'importe quelle personne achète les choses ou vous demandez comme un document pour vérifier si la personne peut accéder auprès d'ici? C'est la population qui sont invitées à venir ici. Fait que nous autres, c'est ça. On a des prix pour tout le monde. Puis quand c'est des personnes qui sont vraiment dans le besoin, bien là, c'est moins cher. Radio. Ah oui, c'est un radio. Radio, radio. Mais il ne fonctionne pas, madame. Non, non, il n'y a pas. C'est en antiquité déjà. Il met une tablette, une grosse plus tard. C'est un peu nouveau... Le restaurer en mettant de l'électronique à jour, une tablette à restaurer. Et qui avait acheté les meubles? C'est la population. Oui, c'est la population. Et vous faites les livraisons dans un camion? Oui, on prend les... À le fond, à toutes les semaines, on va faire de la cahillette des choses que les jeunes nous donnent. Tout en bio, il faut que ça soit en bon état, justement. Le mercredi est le chien. Alors, vous arrangez les choses à l'intérieur? Oui, on les rentre, on les repart, puis on les met dans le magasin après. On les nettoie quand c'est dû à être nettoyé. Est-ce que c'est suivant, presque tous les jours, que vous faites des... Deux jours semaine. Oui, que vous ramassent des meubles, des gens? On ramasse deux jours semaine. Mercredi, puis jeudi. On va à Victoriaville, Saint-Norbert, Saint-Louis-de-Blade-Fern, les alentours. Il ne faut pas que ça soit trop cher pour l'organisme pour livrer non plus. Oui, pour l'ascense, oui. Oui. Vous disiez avant que vous faites aussi comme la réparation, oui? Oui. En fait, c'est ça, les deux garçons qu'on a, justement, pour aller livrer, eh bien, c'est eux autres aussi qui font la réparation pour pouvoir réparer les meubles. Ça fait que c'est leur petit coin ici, là. Tu sais, ils font un petit peu d'électronique, les radios, l'horloge. Ils vont récupérer aussi plein de petites choses, tu sais, comme des vis, les affaires de poils. Ça fait que c'est qu'ils sont tous en l'air, là. Tu sais, pour, justement, quand quelqu'un nous appelle, « Ah, bien, moi, j'aurais besoin d'une grille dans mon fourneau. Est-ce que vous avez ça? » Bien là, oui. Nous autres, on vient voir ici, fait qu'on regarde dans notre stack, puis aussi des ronds de poils. Il y a beaucoup de choses qu'on va, justement, récupérer, justement, pour pouvoir faire en sorte de refaire un poil le nœud, comme on dit. Mais en tout cas, on vire. Ça vire. Et vous utilisez les outils pour faire la réparation. C'est aussi des dons? Non, les outils, ça, c'est nous qui les avons achetés. C'est l'organisme qui a acheté les outils, justement, pour que les hommes puissent faire le travail. M. Gerhard, qui fait le président d'un organisme comme ORAS? Oui. Bien, moi, je suis le président d'ORAS, aussi, puis c'est moi qui m'occupe de voir aux réunions, là. Puis, disons, une fois par mois, on a une réunion, de pouvoir décider des choses qu'on a à accomplir durant le mois puis durant l'année. C'est ça que c'est ma job, un peu, ça. Et quel est le défi le plus important, le plus grand pour être président d'un organisme comme ORAS? Bien, mon défi, c'est de voir les familles au moins manger trois fois par jour. Donc, c'est important puis de voir à ce que tout le monde soit heureux. Et quelles sont les réunions, c'est pour parler de quoi, quels sont les sujets, quels sont les... Oui, les sujets qu'on doit toujours traiter pour organiser un ORAS? Bien, il n'y a pas des sujets vraiment spécifiques, là. C'est selon ce qu'on a de besoins à chaque instant du mois ou de l'année. on prend des décisions au moment que c'était opportun. Et ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça fait au moins 11 ans, oui, que je suis comme bénévole parce que je suis ici à semaine, non. Qu'est-ce que vous trouvez le plus bon, le plus important des bombes d'un organisme comme ORAS? Bien, le plus important, c'est de voir ce que... qu'on soit capable de rendre les personnes le plus heureux possible, de ceux des familles qui ont des enfants. C'est de voir ce qu'il y a de quoi ça tape à tous les jours. Est-ce que vous recevez des dons pour la nourriture? Oui, on en reçoit des dons puis on a... on fait partie de l'Asdicius. C'est des... c'est des... c'est des instituts gouvernementaux, dans le fond, qu'on fait des demandes puis qu'on reçoit des montants d'argent pour nous aider à diriger ce qu'on a à planifier à chaque mois puis à chaque année. Bon, on est arrivés à la cuisine. Donc, qui est à la cuisine? Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce qu'ici sont les ateliers de cuisine collective? Oui, ici, c'est la cuisine collective, comme vous allez bien voir. Là, on a trois familles qui sont censées d'être là, mais là, il y en a qui sont disparues. Mais, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi que vous cuisinez aujourd'hui? Oui, on fait des rags de boulettes et on fait un pâquet au samon. Parce que ça, après, on a fait un pâté chinois puis on a fait du poulet puis du porc. Et pourquoi, madame, est-ce que vous aime participer dans un projet comme la cuisine d'Horace? Bien, moi, j'aime bien ça. C'est le fun. On est tous en famille. Comme on dit, c'est agréable de faire de la cuisine avec le monde qu'on aime. Et c'est qui qui apporte les recettes? Lise amène ses recettes. Moi, j'aime bien mes recettes. Puis, Noël aussi, il amène ses affaires, lui aussi. Tout le monde, il amène ses chicanes, leurs petites recettes. On a fini, fait tout le lunch. On dîne tous ensemble en famille. On est comme une famille. On mange tous ensemble. C'est le fun. Ça, c'est le poulet. Là-dedans, il y a du poulet. Puis ça, ici, c'est éragou de boulette. La sauce aux oeufs. Les oeufs. Ça, c'est du thé caché. C'est pour faire le pâté chinois. Il n'est pas fait encore. On va le faire tantôt. Après, on est en train de faire les patates pilées avec du saumon et peut-être pilées ordinaires. Ce sont des réfrigérateurs? Seulement pour la cuisine? Oui, pour la cuisine. Juste celui-là. Les autres, c'est pour la distribution alimentaire. Ah, d'accord. Oui, ça, c'est pour la distribution alimentaire. Puis ce fichidaire-là, c'est juste pour la cuisine. OK. Oui. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Moi, c'est moi qui gère la cuisine. qu'est-ce que c'est la recette qu'ils vont faire? Je vais chercher le manger qu'ils veulent avoir. Puis c'est ça. Ça fait combien de temps que vous faites, que vous participe de projets? À peu près 6 ans. Oui, ça va faire à peu près 6 ans. Madame Marie-Claire, et pour les gens qui sont intéressés à participer du projet de cuisine collective, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Elles ont fait cinq menus pour 3 dollars et demi. Fait qu'ils vont choisir qu'est-ce qu'ils veulent dans les recettes. Et puis après, selon les spéciaux qu'il y a dans les circulaires des magasins, ils vont faire les recettes avec qu'est-ce qu'il y a qui est en spéciaux. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment cinq menus pour 3 dollars et demi. C'est vraiment pas cher. Alors que l'organisme, nous autres, on fournit le reste, mais les autres, ils ont à payer juste 3 dollars et demi pour cinq menus. Puis pour les trois familles qui sont ici aujourd'hui, il y a 12 portions. Mais ça, les gens, ils comprennent pas c'est quoi les portions. Mais nous autres, on le sait. On le sait que c'est cinq menus pour 3 dollars et demi. Mais il y a 12 portions dans les cinq menus. Monsieur Gilles, qu'est-ce que vous faites pour la communication de Horace? Bien, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit ou communication vers l'extérieur, j'assiste Marie-Claire ici. Et est-ce que vous êtes à charge aussi des réseaux sociaux? Est-ce que vous devez faire des publications des activités d'ici? Non, pas vraiment, pas vraiment. Les gens ici, ils font bien avec ce qu'ils ont. Ils sont même très efficaces sur les réseaux sociaux quand ils ont besoin. Moi, je suis d'une autre génération, avant la Facebook. Et monsieur Gilles, ça fait combien de temps que vous faites bénévolat ici? Ça fait quelques années déjà. J'ai été à toutes sortes de postes. J'ai fait un petit peu l'aide alimentaire. Puis à un moment donné, j'ai été un petit peu malade. Alors, j'ai laissé un peu les choses physiques de côté pour aider Marie-Claire et assister à la communication. Et qu'est-ce que vous trouvez le plus intéressant de faire partie d'un projet comme Horace? C'est-à-dire que la demande présentement nous dit que des organismes comme celui d'Horace, c'est super important. C'est plus qu'important, c'est essentiel pour certaines familles. Alors, moi, j'ai été un bénévolat dans l'âme. Comme je vous le disais tantôt, j'ai fait du bénévole à la TV communautaire. J'ai fait du bénévole toute ma vie, un peu partout. Alors, Horace, aujourd'hui, m'offre la possibilité de le faire ici. Et avec Marie-Claire, ça va bien. On travaille bien ensemble. Alors, c'est gratifiant. Et quel type de consultation fait Marie-Claire? Qu'est-ce que vous devez faire? Par exemple, quand on a à communiquer au niveau du rapport annuel, on peut regarder ça ensemble puis voir la meilleure façon de dire la chose. Marie-Claire sait exactement qu'est-ce qu'elle veut dire. Puis moi, des fois, avec les habiletés que j'ai à écrire, je peux assister puis tourner ça d'une façon intéressante tout en disant la chose qu'elle veut dire. Monsieur Gilles, vous êtes le créateur de ces dépliants. Bon, comment est-ce que vous avez fait ça et quoi inclut? L'information est importante dans le sens qu'on doit sensibiliser les gens à l'organisme communautaire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un organisme communautaire finalement? Beaucoup de gens qui pensent qu'ils savent, mais ils savent très peu. Après ça, on les informe sur l'aide alimentaire. Qu'est-ce que c'est que l'aide alimentaire? À quel besoin ça répond aujourd'hui? Et comment on peut arriver finalement à sensibiliser? Quelquefois, on se sert du dépliant pour les entreprises. Alors, sensibiliser un chef d'entreprise à l'importance de collaborer avec des organismes comme Horace et c'est un peu le résultat du pamphlet et le but final de tout ça finalement. Madame Leclerc, on est arrivés à votre bureau. Entre nous, comment est-ce que vous êtes organisé? Le bureau ici, c'est que je fais mon travail ici. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est à l'ordinateur. Je travaille beaucoup à l'ordinateur. Puis après ça, quand j'ai des choses à compter, mais là, je m'envoie sur leur bureau. Donc, c'est pour faire plus comme des... Finaliser des affaires. Tandis qu'ici, c'est le travail du bureau. Puis ici, c'est pour finaliser des papiers ou quoi que ce soit avec la calculatrice. Ah, et vous pouvez voir tout dans les écrans? Oui, oui, c'est justement, on a des caméras, justement, si on voit les gens qui veulent venir puis que... En tout cas, même le soir, quand on ferme, il y a des caméras partout, fait qu'on voit qui vient. Est-ce que c'est souvent qu'il arrive des vols ou non? Oh, ça, ça nous est déjà arrivé. Fait que c'est pour ça qu'on a mis des caméras. Oh, mon Dieu, c'était dans... Quand on était à l'autre organisme, on était au 169. Dans ce temps-là, on avait un gros camion. On s'était fait voler notre beau gros camion qui était plein de meubles en bois. Puis on ne l'a jamais retrouvé. Et des fois, arrive que les gens prennent des choses sans payer? Ça l'arrive. Ça l'arrive. Ça l'arrive des fois. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y en a qu'on... Bien, tu sais, on leur parle. On va les voir. pour leur père. Regarde, on t'a vu. Regarde, on ne fera pas rien. Mais on aimerait ça quand même que le monde soit honnête un peu. C'est pas dur de demander. Tu sais, d'abord, nous, on est quand même généreux quand même. Fait que je me dis, regarde, c'est pas dur de le demander. Demandez et vous recevrez, comme on dit. On est là pour... Tu sais, que les gens soient heureux, que les gens soient bien servis. Vous n'avez jamais appelé à la police? Non, non, non. Non, non, c'est jamais arrivé. On ne veut pas... On ne veut pas mettre les gens dans le trou, dans le fond, là. Tu sais, on veut le bien puis je veux aussi que les gens font le bien avec nous aussi. vous savez, un pandou sur les services que l'organisation OAS offre à la population d'affaiblés revenus de la ville de Prisby et les alentours d'Artabasca. OAS est ouvert de lundi à vendredi de 9h à midi et de 13h à 17h. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet www.oras.org ou appelez au 819-364-34-09. Pour la TVC, Sylvana Soares. Sous-titrage Société Radio-Canada www.oras.org 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 www.oras.org